on regarde voir si ça fonctionne tous les soirs c'est le même marathon ce soir le sujet d'abord bonsoir à vous qui m'écoutent ce sont le sujet c'est éondant le monde comme on le connaît actuellement et depuis de nombreuses années nous a transformé en cigales vous connaissez la cigale et la fourne et bien nous sommes en plein temps on se réjouit le festif et la fête on rigole on s'amuse chaque été on va désessorément se faire bronzer on va dire retire au soleil et puis dans cette métaphore il ya le moment où on demande de devenir fourni alors là on se réveille et on arrête de danser si on pleure on va frapper à la porte de l'état qui nous disent bien vous avez su danser tout l'été à chanter surtout comme dans la fable de la fontaine comme la formule lui dit vous avez su chanter tout l'été et bien danser maintenant alors si ce soir je parle de ça c'est simplement parce que il ya une certaine lassitude qui s'installe un peu en chaque année d'avoir un peu de débordement de notre chère politique on est un peu de côté dans ce qu'il s'agit des décisions on peut voir que bientôt il va falloir vivre 100 ans plus de monde avance et plus on recule alors c'est vrai je veux dire on se réveille l'hiver comme le marché du pauvre je pense que vous avez remarqué on s'occupe beaucoup plus des pauvres en hiver qu'en été c'est un peu le marché associatif on est dans un monde dans une société autant qu'on ne le dit pas on cherche pas à comprendre on se dit que la vie est belle marche dans la rue avec des ailes on se dit que celui qui tend la main c'est pour nous la serrer mais il y a des gens permettez moi l'expression hiver comme été ils ne chantent pas et ils ne dansent pas ces gens là je vais peut-être être frère quand je vais dire ça mais ils crèvent plus doucement pas forcément à cause des pandémies mais je vois qu'en fait en discutant avec pas mal de gens sur la nanite comme ça en les croisant comme vous avez vu la dernière vidéo que j'ai partagé d'ailleurs je veux remercier la personne qui m'a confié mais on voit qu'à l'heure actuelle des gens dans ce roi ils n'ont dans d'or c'est tellement facile d'ouvrir une cage d'escalier faire une soupe à donner à quelqu'un un sandwich ou un café ben non on se voit tous les jours en ce moment on revendiquez le problème des retraites ce que tout à fait normal puisque c'est quand même exagéré de la part de l'état c'est probable et certains on oublie qu'en ce moment et ça les infos nous en parleront qu'à un moment donné ils sortiront des chiffres parce qu'effectivement on essaiera d'étouffer certaines affaires qu'est-ce qui abrisent les yeux et les autres et donc on nous parlera des chiffres d'esquivés des gens qui sont morts de froid parce que vous savez en france il y a des gens qu'ils ont un toit sur la tête mais qu'ils ont faim et froid alors oui on va pas se lancer dans des théories politiques baseuses à mon goût puisque le temps qui se réveille on a vu comment l'administration excusez moi comment l'administration s'est jonglée de 15 jours en 1 mois, 2 mois, 3 mois vous n'êtes pas fatigué vous n'en avez pas marre quand on va dans des administrations et qu'on les voit vous êtes dans la salle d'attente vous êtes en train d'attente de votre rendez-vous vous les voyez jacter comme des pieds rigoler de leur week-end de leur fin de semaine pendant ce temps-là vous vous êtes là vous vous attendez et puis on vous dit eh ben on ne peut rien faire aller au bureau suivre voilà on a tellement centralisé les choses qu'en fin de compte il n'y a plus rien qui est possible la dernière fois il y avait une dame qui parlait de son de son magasin et de son aide de l'état je ne sais pas quoi elle a dit pendant une semaine que ce soit le site, le téléphone ou quoi que ce soit ça tournait en rond mais alors qu'est-ce qu'ils font tous ces gens ? on a passé notre temps essayer d'améliorer notre quotidien en essayant de d'informatiser tout ce qu'on pouvait mais en fin de compte moi j'ai une personne par exemple qui m'a dit ça va faire x temps qu'elle essaye de joindre la cave alors quand au bout de dix minutes d'attente on vous raccroche au nez ça c'est fréquent aussi on a aussi le répondeur qu'on connaît assez bien c'est le tube de l'été ou alors vous tombez sur des personnes qui vous disent je peux rien vous dire alors ça aussi c'est amusant puisque c'est de notre vie que ça concerne alors là pour le moment c'est vrai c'est l'hiver on a faim, on a froid et cet été et ben on s'organisera les repas on ira s'amuser boire un verre entre elles certains continueront à manifester leur mécontentement je suis tombé sur un gars pendant les informations qui disait on a l'intention de couper l'électricité de ces gens là et puis après c'est c'était on a l'intention de leur faire des coupures de douze de deux heures quand le journaliste lui a dit mais qui comptait couper il m'a dit pour le moment c'est pas voilà l'idée est bonne l'idée est bonne puisque de toute façon ils ont même l'intention de remettre l'électricité chez les gens qu'ils en ont plus et ça n'arrangera pas le problème ça va nous permettre encore de chanter et danser il résoudre le problème non vous comprenez que pendant que nous en sommaire eux ils chantent et ils dansent un jour j'ai discuté avec quelqu'un j'ai dit mais imagine combien ça peut coûter le chauffage rien que de l'assemblée nationale vous avez vu un peu la taille de la pièce comme dirait l'autre imaginez ce que ça peut coûter parce que quand vous les voyez pas beaucoup vous en coller regardez les studios de télévision je vais en moi même plus ou moins croiser ce type d'endroit regardez un peu la taille et regardez les comment ils sont habillés pendant ce temps là vous vous serrez les uns les autres alors j'en connais qui vivent dans une pièce simplement pour économiser le chauffage et vivre à peu près de manière décente vous savez ce que ça a fait le problème d'augmentation d'électricité ça n'a pas touché que nos commerçants les gens maintenant et bien ils se chauffent puisque chez eux c'est chauffeur électrique alors imaginez un peu là ils ont un choix soit d'être fourni de chauffer une fois tous les 4000 ans soit de se retrouver dans une mer de monstres à ne plus pouvoir payer et les citations qui seront coupées et on est là et on danse on chante on s'amuse on oublie nos petits tratras du quotidien et après on se réveille alors on se réunit entre nous on se fait des plans sur la comète on se dit ah si l'autre il était pas là si je l'attrapais si je lui expliquais entre quelques yeux comment je suis pas content de ces réformes derrière on s'organise on prend nos délégués nos porte-parole qui aident qui revendiquent les choses à notre place qui acceptent ou qui acceptent pas ensuite ils viennent nous voir ils nous disent il va falloir accepter et on accepte on passe notre vie en fait à se laisser guider par des gens qui sont même pas et qui ne savent même pas dans quelles conditions on vit pour savoir si quelqu'un vit bien ou mal on connait cette personne on nous oriente on nous on nous fait croire à des choses on se dit c'est bien on continue comme ça travail travail et travail la dernière fois j'ai fait un live sur le temps qui effectivement met en valeur ce que je voulais dire ce soir alors il y a des jours comme ça où effectivement j'ai j'ai mal au coeur de ce que je vois les gens qui meurent déjà qui crient dans les rues dans ce coin où ils s'en foutent ils font semblant de s'y intéresser ça leur donne l'occasion de plus de venir nous flinguer la soirée avec des débats et des directs totalement stériles il fait que ça en france on parle on passe notre temps à parler à chercher des solutions qu'on n'appliquera jamais et c'est pas que lui je veux dire ça fait des des années et des années que la politique nous faut des fois on n'est pas loin de quand on vaillera on verra les jours alors ok je parle de ça je ne peux pas dire j'ai une solution ce serait qu'on donne ma part de dire que j'ai une solution parce que on a tellement fait des choses depuis des années et des années que je peux revenir en arrière pendant cinq ans il faudrait pratiquement revoir tout alors moi vous savez ce qui me fait mal c'est tous ces gens là qui sont là pour nous gouverner nous mettent des champs de carottes des jardins de carottes vous savez combien ils ont est-ce que vous savez exactement à quel point ils sont pas dans le besoin un président lui il nous a fait cadeau de sa retraite et pipip hurrah quand monsieur le président verse je ne sais plus combien à la presse papier sachant que la base la presse papier comme la presse média enfin appartient à quelques années très proches de ce monsieur on dépense de l'argent dans l'armée ensuite on on dispatche notre armée à travers le monde où elle nous sert simplement d'un bouclier pendant les plans vigies pirates où on soutient des forces de l'ordre pendant les manifestations quand un pays se voit d'être surprotégé on est d'accord c'est qu'à un moment donné il faut s'arrêter protéger protéger qui les gens qui meurent tout notre système social et bancal on a ceux qui cherchent du boulot qu'ils n'en trouvent pas ceux qui ont du boulot qu'ils en ont marre et ceux qui veulent pas travailler pour trois fifres là c'est ce que c'est les fifres là c'est une monnaie d'enfant alors des fois je vois des gens qui disent oui mais t'as vu lui il travaille pas je parle pas de moi je parle en manière générale on est toujours en train de reprocher aux gens qui ne travaillent pas il y a des métiers en france qui sont considérés comme des métiers ingrats bonsoir stéphanie un stéphanie on danse on s'amuse et puis ensuite on se réveille voilà donc j'étais à train de dire qu'en france il y a des métiers considérés comme ingrat je l'ai même fait moi j'ai par exemple une fois je l'ai dit j'étais ripper et ripper en fait pour ceux qui ne savent pas ce sont les gars qui mettent les poubelles dans les camions poubelle voilà ceux qui ramassent les poubelles ensuite j'ai le chauffeur et puis le rabatteur donc moi j'étais ripper j'étais à l'arrière du camion je m'étais à l'époque je me rappelle on avait ce qu'on appelle un camion poubelle 4 4 ça fait que la garde au sol le râteau pour mettre les conteneurs était beaucoup plus haut puisqu'on faisait des écarts dans les montagnes poussins donc il fallait soulever jusqu'au entre les poubelles de 240 litres en fait c'est voilà donc on commençait très tôt le matin et puis des jours on terminait très tard pour un salaire écoutez c'est très simple quand je partais au travail je disais que j'allais au chagrin donc ça vous donne à peu près une idée du salaire après il y a ceux qui ont du courage qui se disent bon malgré le salaire je vais bosser puis il y a ceux qui se disent je vais pas aller bosser pourquoi parce que tout simplement je vais avoir les aides sociales derrière ça si j'y arrive pas et ben on va me dire on va là bas t'auras à manger va là bas t'auras ceci va là bas t'auras cela après c'est pas tout le monde qui est pareil il y a des gens qui se retrouvent dans ce type de situation ils n'ont pas cherché pas croire que nous sommes une société de fainéants le problème c'est qu'en France on veut donner du travail on augmente l'âge de la retraite ce qui veut dire que les places ne peuvent pas se libérer tout de suite vous voyez un peu le délire c'est à dire qu'imaginons qu'en France on a moins d'employeurs et chaque employeur il va garder son employé jusqu'au dernier moment on est d'accord donc il n'embauchera pas plus d'un autre côté plutôt que de favoriser nos patrons, employeurs, entreprises petites comme grandes et ben on préfère donner de l'argent à la presse la presse papier mais pourquoi il fait ça ? il fait ça parce que tout simplement les médias sont pour lui le moyen de contrôler ce qui se dit c'est une stratégie parmi tant d'autres on est bien d'accord mais alors qu'en France il y a des millions de personnes qui crèvent de feu et qui meurent on est là à se demander comment on peut aider des groupes qui nous balancent des torchons médiatiques à longueur de journée et à leur filer encore du pognon alors qu'ils en touchent déjà par les pubs parce que je sais pas si vous êtes au courant du prix du pub qui passe à la télé enfin ça dépend aussi de la chaîne on est le même mais en fonction de l'audience le prix peut varier au nombre de secondes c'est-à-dire qu'une pub on la paye à la seconde alors bien sûr il y a des gens qui travaillent des pigistes des commentateurs les journalistes on est bien d'accord quoique on va dire que leur travail est un peu soulagé puisque c'est vous qui prenez votre téléphone portable partagé sur les réseaux sociaux il récupère quelques images et balance ça voilà qu'on a réduit le travail du journaliste à l'heure actuelle et comme je vous disais un journaliste on lui dit va là-bas parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle sur les réseaux sociaux alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que tant que sur les réseaux sociaux on parlera pas des gens qui crèvent dans la rue qui crèvent de froid à de faim mais vraiment parce que j'ai pas regardé combien de partages il y a eu sur le petit poste que j'ai fait là sur la jeune femme et son compagnon qui sont à la rue plus ou moins à mon avis voilà et même je suis sûr que j'en dis encore plus que prévu on danse on danse les amis nous sommes des cigales qui arrivés en hiver pleurent quand je parle d'hiver je ne parle pas de l'hiver du froid je parle de l'hiver social celle qui fait que même par exemple vous pouvez avoir un tas de choses dans les mains et permettez-moi l'expression crever vous vous pouvez avoir toutes les motivations tous les bagages que vous voulez vous creverez chez vous ce soir j'ai pas envie forcément d'utiliser des mots et des termes pour pouvoir flatter vos oreilles aussi chaste ce soir j'ai envie que ceux qui m'écoutent ce qui prendront le temps de penser au fond ce soir j'ai envie de vous dire d'arrêter de danser prenez les choses à coeur pensez à ceux qui sont à l'heure actuelle sans manger sans de quoi chauffer la retraite pour ces gens là elle est très très loin alors vous vous dites oui dans votre tête ce sont des adultes non il y a des familles dans une famille il y a des enfants il y a des enfants au bas âge qu'on laisse crever de faim réveillez-vous vous dansez toute la journée vous êtes là vous les affichez qu'est-ce qu'on fait pour ces gens là tous les jours vous les voyez à la cave ou dans d'autres organismes pour essayer de tripatrouiller leur dossier dossier qui est censé être moins complexe au fur et à mesure du temps mais on est loin de là on est très loin de là je vois des gens ça me fait mal au coeur tout ce qu'il en arrive bien sûr si je pouvais moi-même les aider je le ferais seulement il y a qu'un seul moyen pour aider les gens c'est d'être unis être unis trouver une vraie solution adaptée ne pas se réveiller qu'à chaque fois quelque chose me choque il faut qu'on arrive à sortir de cette torpeur avancer c'est pour ça on ne peut pas en restant clôtrés chez soi à fermer les yeux avancer avec des oeilleurs on ne peut pas alors on dit on parle dans le vent qu'est-ce qui me ragote qu'est-ce qui me barague qu'est-ce qui me barague celui-là il se prend pour qui et bien il part mais lui il fait quoi moi comme je vous l'ai dit je fais mes pas mes pas vous savez un jour on m'a posé la question un acte en lui-même faut pas en parler faut le faire moi je fais des actes dans ma journée voilà j'en parlerai pas parce que voilà c'est comme ça j'ai pas le but d'en parler mais comment dans notre société on peut encore passer à un endroit se sentir en insécurité se sentir rabaissé et comment on peut passer dans un endroit voir quelqu'un qui crève de faim baisser les yeux les yeux et continuer notre chemin moi j'ai du mal avec ça et j'ai plus en plus de mal avec ça alors on rejetait la faute je ferais que oui non parce que d'un côté oui ça fait des années qu'on sentait comme des autruches et on relève la tête des combustibles il est pas le seul il n'y a qu'à voir à chaque fois qu'on ne voit pas sa matière aujourd'hui qu'est-ce que j'ai vu c'est il me semble que c'était l'exécutif en grosso modo ils changeront pas d'avis ça veut dire que les gens qui ont été ségelés les coucognettes et les autres qui les ont accompagnés à passer dans les bureaux ça a servi à rien voilà donc en fait une fois de plus ils ont laissé espérer les gens vous pensez que d'aller ralentir ces fenêtres ça fera bouger non le problème c'est qu'on a toujours eu tendance à vouloir régler nos problèmes avec des extrêmes il y a ceux qui font la grève qui paralysent et au final ce sont quand même des usagers qui s'en prennent les autres s'en foutent comme il dit un objet qui passe dans les airs ils compagnent le RR ou TR ou ce que vous voulez on marche sur la tête on marche à l'envers voilà alors des fois je me dis vous voyez parce qu'en fin de compte quand on réfléchit c'est dur de trouver une solution à ce type de problème sachant que c'est pas un problème simple c'est un problème récurrent à chaque fois qu'on a mis quelqu'un sur ce trou il en a fait une plus belle on est dans la dure réalité de la vie et puis dans les années 70 on ne pouvait chanter et danser bientôt déjà qu'on danse pratiquement plus en hiver je ne chante plus bientôt ça sera l'été vous savez que prochainement il compte encore augmenter les prix pour ceux qui ne le savent pas c'est une vérité vous allez voir que c'est bientôt sinon pas encore fait parce que je ne passe pas ma vie dans les magasins non plus mais c'est prévu non moi j'ai du mal à comprendre il y a en ce moment une guerre tout le monde est au courant puisqu'on la rapatrie toute la journée dans les informations alors les guerres c'est pas ce qui a lieu de nos jours on est bien d'accord mais est-ce que la guerre dans un seul pays de déstabiliser de déstabiliser autant un groupement de pays comme la communauté européenne parce que là on se dit que le bœuf il vient de là-bas l'huile les décis parce qu'ils ont tout augmenté j'ai pas qu'une partie alors oui on va dire oui mais les matières premières alors qu'il y a pas si longtemps enfin je sais pas hein on trouvait du bœuf qui venait d'Espagne du Portugal ou de je sais plus exactement où dans le monde par exemple aussi alors on va nous dire oui mais il faut les nourrir et lui mais on arrive qu'on arrête quoi on sait pertinemment que tout ça c'est faux on sait pertinemment que c'est faux y'a pas besoin d'être sorti de l'école de ceinture pour savoir qu'on est dans une blague alors ok peut-être certaines matières premières il y a des limites quoi tout augmente alors une fois ça m'a fait rire parce que je c'est vrai que le prix du caddie lui il a pas bougé on est bien d'accord mais on est là avant déjà qu'on comptait quand on allait faire les courses mais là on est là on sait pertinemment qu'avec un caddie à l'époque qui nous coûtait aller 50 balles 70 balles maintenant il va il va coûter presque le triple pour le même salaire pour les mêmes les mêmes aides sociales derrière ça c'est nous qui nourrissons ces gens payer des impôts payer des taxes et puis on est là on danse on danse jusqu'au moment où on a plus envie de danser quand la fête se termine mais à quel moment parce que là à quel moment on danse on s'amuse on continue à faire la fête vous savez que Noël ça a pas été la fête pour tout le monde non plus ou aujourd'hui non plus mais on était partagé entre les fêtes la coupe du monde qu'on a fait la fête on a été dans les bars on a festoyer on a oublié un peu notre quotidien et maintenant notre quotidien il nous rattrape et pendant ce temps là on danse on danse chaque jour avec la même cavalière voilà Ariane savole de la république française et on danse on danse avec elle elle nous fait valser les esprits chaque jour on passe de l'acceptation à la revendication et pendant ce temps là et pendant ce temps là il y en a qui meurent de faim et il y en a qui meurent de faim et il y en a qui meurent de faim voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on fait nos journées alors ce soir en fait c'est vrai que certains peut-être s'attendaient à à un live avec un sujet bien spécifique et moi quand je regarde la météo et les températures je pense à ceux qui sont dehors après ça veut pas dire que tous ces gens là sont bien non plus j'ai eu de malheureuses expériences un jour d'aider un couple de personnes qui étaient à la rue en les hébergeant à titre gracieux euh franchement non 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 ce genre de choses je ne le ferai plus voilà on n'y reprend pas deux fois quand on sait que les gens ils ont tellement aucun scrupule qu'est-ce que vous leur prêtez pour s'en sortir je pense tellement que c'est à eux qu'au bout de deux mois et demi euh vous êtes obligé de tout refaire et je vous passe les détails on sait vous allez me dire tout le monde n'est pas pareil mais de prendre le risque de savoir si une personne est pareille ou pas je ne le ferai plus vous voyez c'est ça un peu aussi en France on a des gens qui sont corrects et qu'ils n'ont pas de chance parce qu'ils passent toujours plus ou moins après ce petit bien dividi n'empêche que ça m'embête un peu parce que tendre la main pour moi si je le conseille aux autres c'est que je suis capable de l'appliquer moi-même après je comprends aussi les personnes qui n'ont plus envie de tendre la main et continuer leur chemin en oublierant un peu le malheur de ces jours-là alors oui ça fait mal oui parce que quand vous êtes quelqu'un de on va dire de social d'engager contre la misère et ben vous n'avez pas besoin d'être en hiver pour que ça vous refroidit mais par contre lui c'est ce système de pauvreté qui sera en train de nous mettre en place on ne s'en sortira pas je le vois je regarde ce qui est sorti que récemment de ce que vous considérez comme le dark web un peu mon on va dire mon œuvre de paix parce que ça ne fait pas longtemps que je suis sur les réseaux sociaux et même à travers les réseaux sociaux on ressent cette misère on ressent le besoin qu'ont les gens d'être soutenus d'être aidés mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? parce que vous savez je vais vous donner un exemple en France si vous hébergez par exemple quelqu'un et ben vous pouvez perdre toutes vos ressources les jeunes rigolent mais attention c'est-à-dire qu'en France on dit clairement laisser crever les gens dehors c'est pas moi qui fais la loi pour ceux qui ne savent pas vous vous renseignez sur internet et vous verrez que j'ai raison on a aussi un système qui on rattrape au cours après en jetant des pierres à coups de dettes ou des choses comme ci comme ça par exemple un cas que j'ai croisé dernièrement une personne à qui on demande de rembourser des choses qu'il a jamais touché voilà donc en fait on a un système social et quand je parle de social c'est bien sûr travailleurs nos travailleurs comme ça pas de problème pour tout le monde on a un système social où on vous fait croire qu'en fait on accorde des aides à des gens qui sont en difficulté alors qu'à l'heure actuelle le gouvernement pompe aussi bien ceux qui travaillent que ceux qui ne travaillent pas croyez-moi toutes ces règles qui mettent en place qui font qu'il y a des familles qui vivent avec 200, 300 euros par mois s'ils ne s'en sortent plus pas que c'est son échéant c'est que une mère qui a des enfants et qui vit seule donc parents isolés suffit que demain elle aille faire deux ou trois heures de ménage ben ce qu'elle gagne d'un côté on lui prend de l'autre on est dans une France qui essaye d'avoir une sorte d'équilibre social pour les travailleurs il y a leurs travailleurs mais il n'en a pas parce que l'équilibre qu'eux ils ont mis en place c'est plus nous on a d'argent moins disons nous voilà la France est divisée entre deux parties il n'y a pas 50 il n'y a pas le parti des travailleurs le parti des non travailleurs l'Etat et ainsi de suite non 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 c'est l'Etat et la France voilà elle est là la frontière d'un côté vous avez ceux qui font partie de l'Etat et de l'autre côté vous avez ceux qui crèvent de faim qui travaillent ou pas d'ailleurs voilà leur équilibre depuis de nombreuses années alors on a voulu absolument que je parle de politique chose que je n'aime pas ça ne m'intéresse pas parce que si je dois parler de politique on me revient à ce que j'aime vous dire la France il vit en deux l'Etat d'à côté et ceux qui crèvent de l'autre alors je pense pas que on ait envie d'entendre tout ce concentré de chimères que je pourrais mettre en place verbalement pour leur détailler le quotidien des Français en sachant que de toute façon ma voix partira se perdre dans les néants d'Internet vous savez quand on est quelqu'un qui a du coeur qu'on voit cette misère qu'on essaye de se dire peut-être qu'en tendant la main on peut on peut sauver quelqu'un on peut essayer de le de nos jours de nos jours on ne peut plus avant vous alliez chez votre voisin vous alliez chez votre voisin il fermait pas la porte j'ai connu les portes dans les bâtiments qui étaient encore en bois et puis à un moment ils ont commencé à mettre des portes blindées il faut commencer à cloîtrer les hauts mettre des barges j'ai connu quand le facteur il venait le matin il restait aller 5-10 minutes à discuter c'est maintenant le facteur c'est à la limite s'il sort de sa voiture pour vous donner le courrier ou vous déposer la preuve qu'est-ce que ça aussi on voit l'évolution de la poste puisqu'à vous le monde maintenant il n'y a plus de timbre rouge enfin bref le monde ne s'améliore pas la France ne s'améliore pas alors bien sûr vous vous dites mais où ils vont chercher toutes ces idées complètement branques branquignoles vous voyez c'est pour ça qu'en fait j'ai pas envie de parler de politique ou quoi que ce soit parce que moi j'ai pas envie de danser de toute façon je suis un piètre danseur moi ce que j'aimerais un jour avoir le plaisir peut-être de rallumer ma télé de me mettre aux informations qu'on me dise heureux et joyeux nous sommes alors les informations le jour on a pas envie de regarder et on danse et que ça de même journée on danse et on chante vous savez la fontaine quand il faisait ses fables il essaye de les tirer du quotidien il essaye d'aller à Formille on connait effectivement la chute comme on dit la moralité de sa fable comme celle du scorpion et de la grenouille et le bœuf enfin bref voilà pour pas ne plus retaper le panel mais la fontaine s'il était là je pense qu'il chanterait lui aussi mais sa chanson ça serait peut-être je vous ai prévenu je vous ai prévenu alors ce soir au risque peut-être de surprendre les gens j'avais envie j'avais envie d'avoir une pensée pour tous ces malheureux qui dorment dehors qui ont froid j'avais envie de dire ce que moi j'en pense j'avais envie de aussi de aussi de pouvoir danser à mon tour et chanter mais en fait j'y arrive pas ce soir j'ai cette mélancolie qui fait que je pense et je vois j'entends j'écoute et ça ressort on tue des gens on tue des enfants on laisse mourir les gens on laisse mourir les enfants puis on est là dans notre petit coco on essaye d'oublier le malheur des autres parce qu'on pense que ça nous touchera peut-être jamais or la société actuelle nous montre une chose bientôt ça sera notre tour bientôt on à la lourine on sera commun alors comme je vous ai dit j'ai pas je n'ai moi même pas de solution à ce problème peut-être que si je parle là maintenant c'est comment propos je sais quoi mais j'ai pas envie d'entendre des gens qui viennent qui m'apportent des solutions mais qui ne les appliquent pas j'ai peur du monde où on vit j'ai peur du monde où on vit j'ai peur de voir ce que je vois on est dans un monde où on a cette notion d'oublier ce qui nous entoure c'est 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 dingue qu'est-ce qu'on dit ? El mondo dingo voilà voilà et ça fait peur on a innové notre monde pour qu'on soit mieux on a inventé la télécommande de télé pour ne pas avoir à se déplacer on a inventé les ordinateurs alors à l'époque pour ceux qui ne le savent pas les ordinateurs ce que disaient les vendeurs en général c'était que ça nous ferait économiser du papier oui on gaspille toute attente voire même plus mais peu importe on a tout fait c'est pas fini mais on a tout fait pour améliorer le quotidien des gens et pourtant c'est de pire en pire on a tout fait pour améliorer le quotidien des gens on a inventé le micro-ondes pour aller plus vite à faire son manger on est d'accord on a inventé le congélateur parce que ça nous permet de mettre à manger dedans faire des réserves on a inventé la voiture, on a inventé l'avion pour pouvoir se déplacer plus vite on a inventé le train et plus on invente des choses pour s'arranger la vie pire c'est alors c'est quand même bizarre quoi c'est vrai plus on a fait pour améliorer le quotidien des gens et plus on fait le compte vous savez par exemple un frigo bientôt ça ne servira plus à rien puisqu'on ne pourra même plus le remplir comment c'est possible comment on peut vivre dans un pays où le frigo reste vide comment on peut arriver à vivre dans un pays où des gens et ça je vous assure que c'est pas l'économie ils vivent avec 30 euros mensuels pour acheter de la nourriture en sachant que ça ne bouge pas et les prix ils augmentent pas forcément des personnes qui peuvent travailler attention parce que je vois déjà des gens qui viendront et qui me diront mais ils n'ont qu'à aller bosser oui c'est vrai qu'on va demander bientôt à une mamie de 80 ans d'aller faire le ménage pour arrondir cette petite retraite parce que pour certaines personnes qui sont à la retraite c'est très dur en lui elles changent du tout au coup ils ont travaillé toute leur vie pour aller commander 3 fiffres vin et nous on danse on fait que ça on danse on danse et on chante on est persuadé qu'en fait cette sorte de palliatif qu'on a mis en nous de faire croire qu'on est heureux que la vie elle est belle qu'on est là qu'on existe on essaye de combler mais en fin de compte quand on se réveille on s'aperçoit de quoi qu'on va être obligé d'aller frapper chez la fourmi qu'on va être obligé d'aller frapper chez la fourmi notre état notre état c'est un peu la fourmi et elle ne veut pas donner son miam alors de temps en temps la balance nous deux est plus sûr et nous sommes là en train de nous battre pour se l'arracher et après on danse voilà de temps en temps il nous jette quelques miettes de la repas comme à l'époque d'Aigu nous et nous on se bat on se partage les miettes et ensuite on danse alors de temps en temps nous permettre de chanter de faire des farandoles dans les rues j'ai du tam tam chanter en chœur car je ne sais pas si vous l'avez déjà vu mais les manifestations c'est toujours en musique qui on ne balade pas ça vente un morceau et puis on le chante tous en terre j'ai même sorti il me semble une compil une compil des chansons des manifestants elle est belle jusqu'où on va aller et c'est moins rare les gens jusqu'où on va aller leur salaire l'argent qui touche tous les mois l'argent qui mettent dans des soi-disant comment on appelle ça sorte de panier qu'ils ont à leur charge qu'on leur donne que certaines personnes par exemple s'amusent à dépenser pour s'acheter de la lingerie de la lingerie qu'elles se mettent à revendre ces petites culottes je ne vois pas ce que ça nous rapporte on les laisse on danse et on meule alors ce soir il va être de courbe durée mon live parce que c'est vrai que je suis pas en colère parce que il m'a dit que je suis triste triste de pas avoir de solution et je demanderai aux gens qui m'écoutent d'éviter de me demander de parler de ce type de sujet en tout cas je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté ou qui m'écouteront je vous souhaite une bonne soirée dansez bien à demain à demain à demain je vous remercie pour que je vous remercie pour de de